Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, le musée de Carthage en Tunisie. 3000 ans d'histoire, un melting pot de culture. Phéniciennes, puniques, romaines, byzantines, chrétiennes, musulmanes. Et, première caméra. Ce berceau de l'humanité accueille aujourd'hui la 14e édition de la Tunis Fashion Week. Première pépite découverte, une collection réalisée à partir de déchets plastiques marins recyclés. J'ai vraiment dessiné cette mini-collection à partir de deux axes, donc autour de la mer. Et puis, deuxième axe, on va trouver dans les vêtements des détails métalliques, or, qui rappellent, par exemple, l'armure d'Anibald. Et puis, il y a une petite broderie aussi très spéciale qui représente la déesse de la fécondité, la déesse de Carthage, Tanit. Et voilà, c'est une partie de l'histoire de la Tunisie que je souhaitais mettre en avant. La marque OUTA est le fruit d'une collaboration entre industriels locaux et le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, qui aide, entre autres, grâce à des capitaux européens, à la dépollution de l'archipel de Kerkena. L'idée a été de voir comment on pouvait mettre en place et structurer une filière qui permette de collecter ce plastique et de le traiter pour qu'il soit réutilisé dans des produits à haute valeur ajoutée qui permettent de bien rémunérer les collecteurs qui travaillent dans des conditions souvent très difficiles et dont le revenu est très faible. Le fondateur de OUTA, Anis Montassère. Depuis 15 ans, il tient les rênes de la Fashion Week de Tunis. Mais pourquoi cet engagement ? Pour sauver la planète ? Ça veut dire pour laisser aux générations futures une planète propre. Donc j'ai, avec mon fils de 3 ans, donc on a intitulé cette collection OUTA, justement pour mon engagement et pour lui laisser une planète plus agréable, plus propre. Second trésor découvert à Carthage, la jeune styliste portugaise Johanna Malthez. Elle a fait ses classes à la LSD, la Lisbon School of Design. J'aime faire des pièces sculpturales. Habituellement, je m'inspire des sculptures pour mes créations. J'aime en saisir les formes, j'aime travailler les tissus, j'aime les manipuler. Ce sont des impressions 3D ? Non, pas du tout. C'est à l'ancienne. J'aime travailler les matières avec mes mains. Autre talent prometteur, Haroun Ghanmi. A 18 ans, il vient de passer son bac. Il aime raconter des histoires à travers ses collections et il espère beaucoup de son pays. Il faut vraiment que le gouvernement s'investisse dans la jeunesse, dans l'art, dans les artistes. Parce que c'est le futur, parce que tu changes un peuple à travers la mentalité. Tu influences un peuple. C'est par la voie de l'art et de la création qu'on évolue, qu'on change des mentalités. Les gens doivent respecter ce que nous faisions, ce qu'on est en train de ressortir. Parce qu'on a tellement d'énergie, on a tellement d'enthousiasme. Il faut juste faire confiance, c'est tout. Mouda Benbraham était elle styliste à Paris chez Chantal Thomas. Au sortir d'une relation toxique avec son époux, elle prend le taureau par les cornes, décide de monter sa propre maison de couture et modernise les codes de la fouta blousa, la robe traditionnelle de mariée tunisienne. Aujourd'hui, la maison a 16 ans. A 16 ans, oui, exactement. Et à un moment, il y a eu un déclic. Oui, il y a eu un déclic en 2014, en fait, et j'étais pas franchement en train de m'éclater pendant les dernières années. En 2014, je me suis dit, écoute, il faut franchement faire finalement ce qui te plaît. Après, les jugements par rapport aux personnes, on s'en fout, je suis désolée du terme. Et je me suis dit, ou ça plaît ou ça plaît pas. Mais j'ai joué sur les couleurs, sur les fleurs, sur les broderies, sur les matériaux, sur les cristaux, sur les broderies anciennes. Et là, je me suis éclatée à ma façon, comme moi je le veux. Et finalement, ça a plu. Le déclic était là, ça a plu. Et heureusement, donc les collections, finalement, j'ai terminé un peu sur ce sens. Et je me suis dit, c'est moi qui habille les gens et pas les gens qui me demandent de ce que je dois faire. La mode, on le sait, c'est un vecteur d'interconnexion. Et la mode peut changer quelque chose ? Pourrait changer quelque chose ? La mode pourrait changer quelque chose. La mode met en place de nouvelles formes, d'habitudes et de nouvelles cultures. Et aussi, elle est très proche de l'image publique qu'on doit donner de la femme. On sait que la mode a libéré la femme en l'habillant parfois en costume d'homme, pour mieux aller au travail ou pour s'adapter au milieu public. Et là, on a d'autres formes de lutte. Et la mode nous donne un peu plus de liberté. Pour pouvoir s'habiller soit en homme, soit en princesse. Oui, soit en princesse. Soit en princesse orientale aussi. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada